Le poète arabe disait Donc aujourd'hui on a invité On a essayé d'inviter tous les partenaires qui sont impliqués dans ce dossier C'est-à-dire le premier partenaire pour nous c'est le consulat en cas de rapatriement Et en cas des personnes d'origine marocaine C'est un dossier qui malheureusement doit être pris à bras le corps Il y a plusieurs pistes à travailler et à améliorer Donc il y a la pression auprès des autorités marocaines par rapport au laissé-passer mortuaire Et par rapport à la prise en charge qui traîne Je dois souligner que dans d'autres pays ça se passe autrement Et même au sein de la Belgique, à Anvers et à Liège ça se passe mieux qu'à Bruxelles Donc on aimerait bien comprendre Aujourd'hui le consul n'en a pas répondu présent Je ne sais pas pourquoi Il aurait pu envoyer le vice-consul ou un fonctionnaire qui traite ce type de dossier Non, on a préféré laisser la chaise vide Et pour nous, ce n'est pas des frustrations mais pour nous c'est un manque de respect par rapport à notre engagement Parce qu'aujourd'hui nous ne sommes réunis pas pour détruire ce qui est déjà, alhamdulillah, qui est fonctionnel C'était pour essayer d'améliorer toutes les choses qu'on pourrait améliorer Par exemple, nous ce qu'on aimerait c'est que comme dans d'autres pays Que ce soit la Tunisie, l'Algérie et d'autres pays musulmans où il y a les rapatriements Les laisser-passer mortuaires se font On dépose le matin le dossier et à 16h ils ont déjà la réponse Non, chez nous, il n'y a même pas de délai respectable Dans le temps c'était deux jours Donc le lendemain, on avait la réponse Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est en train de nous torturer Et de torturer les familles de Dufin Donc ce soir, l'activité qui s'est tenue autour de l'accompagnement dans la dignité A mon sens, c'est important et fondamental et prioritaire Sur beaucoup d'autres projets qu'entretient la communauté musulmane belge Puisque nous avons énormément de compatriotes qui meurent Et qui ne peuvent pas être enterrées et ensevelies dignement Par manque de moyens Par cause de l'administration qui est assez lente parfois Et par des promesses qui ne sont pas souvent accomplies Par des instances étrangères Dans les pays d'origine vers lesquels on enterre ces défunts Moi la seule chose que je peux déplorer C'est vraiment qui m'a tristé beaucoup Moi qui pars 4 ou 5 fois par an au Maroc C'est l'absence des autorités marocaines Et surtout l'absence du consulat Et je trouve ça déplorable Alors qu'eux, ils doivent être avec nous Nous soutenir Que chacun et nous, on va au Maroc On fait toutes les tracasseries Pour arriver à notre pays, le Maroc Et pour voir que pour la fin Il n'y a aucune représentation de la diplomatie marocaine Et je trouve ça déplorable Et je suis attristé par rapport à ça Mais ce n'est pas pour autant que j'oublierai mon pays Mais ça, de lancer un appel aux responsables marocains Vous nous avez oubliés Vous avez oublié la première génération La deuxième génération Et maintenant vous êtes oubliés Nos enfants, la troisième génération Et je lui dis que si vous ne créez pas les liens entre nous Les citoyens marocains d'ici et du Maroc Dans 30 ans, moins de 30 ans Il n'y aura aucun citoyen marocain qui va encore aller au Maroc On a assisté à un débat qui était très important Pour la communauté marocaine Mais malheureusement Il y avait l'absence des représentants du consulat Les représentants des banques qui sont concernés Et aussi les représentants des ponts fineurs Et il n'y avait que quelques-uns qui étaient présents Malheureusement, c'est l'État marocain Qui s'est engagé pour prendre en charge les défunts C'est elle qui doit être là en premier Mais la situation de nos défunts aujourd'hui Et comment on les accompagne à leur dernière démeure Ça devient un problème Et je ne comprends pas comment on laisse nos défunts Et leurs familles souffrir de cette manière Sous-titrage Société Radio-Canada